et bonjour pour ce 18e tuto nous allons faire un script d'édition à la volée en ajax toujours gislain raveau bonjour et donc pour illustrer un propos en fait on va faire ce que fait php myadmin c'est à dire quand tu cliques comme ça tu peux directement modifier le valeur enfin pareil et ça on va le faire sur notre liste d'albums pour pouvoir modifier facilement donc on voit qu'on puisse cliquer sur contrebasse sur la date et sur url pour pouvoir modifier sur actif voilà le principe donc c'est parti donc voici le script de liste d'albums alors nous allons dans un premier temps donner peut-être des classes aux trois scripts qu'on veut modifier voilà pour les différencier ensuite on va récupérer toutes ces cellules dans une requête jquery on va aussi d'ailleurs récupérer enfin mettre une classe là dessus on verra ça servira plus tard donc voilà déjà au clic on fait ça alors on va le faire plutôt one clic function et on va créer donc une fonction édition édition hop donc voilà ensuite nous allons récupérer la cellule en question et donc ça va ce son contenu qui qui est devant texte voilà on va du coup remodeler ce contenu donc en faisant cette façon html et on va mettre en fait le contenu actuel dans un champ de formulaire hop et voilou ok d'accord mais pourquoi mais parce que comme ça juste pour qu'il soit quand on va cliquer hop il va être éditable et sauf que le contenu est pas dedans pourquoi parce que j'ai mis valet pas valu un valu en html val en jquery voilà déjà là ok quand on clique ça devient éditable premier point le deuxième point on va du coup mettre le focus dans ce nouveau ce nouveau champ qu'on a créé il me semble mais j'ai un doute que jquery le gère du coup maintenant ça voilà voilà du coup hop mon on voit que directement ma ma souris était directement à l'intérieur et on va rajouter après du coup enfin avant blur et on va être une fonction dedans ce qui veut dire en gros on a qu'on lance cette fonction quand l'utilisateur quitte ce champ ok et par exemple on va du coup remettre là on est on dit ce n'est plus en l'air je vais ici faire un petit objet on va l'appeler td parce que c'est un td en fait pour pour bien définir qui est que c'est 10 hop on se trouve pas le faire deux fois voilà et il par contre ici ce n'est plus à 10 n'est n'est plus le td mais est une pute parce que du coup la fonction renvoie le celui sur ce passe au celui de l'objet sur lequel on a l'événement ok oui et du coup on va faire la machine arrière c'est à dire remettre le texte quand on quitte donc du coup voilà bon c'est bien parce que si j'actualise forcément on n'a pas enregistré il se passe rien mais voilà au moins le concept ok ouais ensuite nous allons du coup alors en plus là si j'ai pas de bêtise une fois qu'on une fois que j'ai quitté l'éditeur je peux plus recliquer donc déjà on va aussi rajouter ça mais en gros on va remettre one clic édition alors pourquoi j'ai mis one parce que si j'avais mis clic tout le temps avec quand je vais cliquer dans le champ il me referait en boucle ma fonction alors que je m'en fous quand je suis si je clique pour éditer pour la visite que j'ai pas envie qu'il me récupère le contenu enfin ça serait voilà ça c'était un pute aparté et maintenant on va enregistrer ce qu'on a fait alors ça enregistrer point php ce qu'est ce que j'ai fait il faut que je définisse quand même que c'est l'url ça merci ensuite type on va mettre poste et data c'est là on va avoir besoin je vais mettre le mettre après on a besoin du contenu qui donc mais on a besoin aussi d'un truc important c'est savoir quel champ on est en train d'éditer parce que du coup là ça marche sur les trois on est d'accord donc et pour ça on va l'appeler c'est le nom du champ il suffit de demander la classe alors la ttr classe du de td parce que du coup j'avais appelé pour chacun exactement le nom en fait de bon de mon champ dans dans la base de données sql et la dernière chose qu'on a besoin c'est de l'idée c'est l'idée de l'album de savoir dans quelle ligne en train de modifier pour ça on revient aux parents de td donc on est ici ça revient là et ensuite de chercher le le pourquoi td d'ailleurs c'est pas td l'idéal hop hop et transformer en texte et voilà donc là on a tout on va vérifier que c'est bien que ça marche ici on va relancer hop tout ça et donc là si je modifie contrebasse que je ferme donc forcément il me dit qu'il y a une erreur parce que la page n'existe pas on est d'accord mais on modifie bien l'idée 5 c'est l'url et c'est contrebasse avec un s ok voilà si je le fais avec la date c'est pareil on a bien donc l'idée d'album c'est 5 c'est le champ date avec la nouvelle date enfin j'ai pas changé mais voilà ok donc maintenant on n'a plus qu'à créer le fichier enregistré 1 on peut donc enregistrer hop on supprime tout ce qui est dedans on commence à voir l'habitude ouais comme d'hab on récupère de quoi se connecter à la base c'est toujours on retrouve quand même des choses de façon très régulière et donc l'idée c'est de faire la requête de modifications je crois qu'on a déjà fait une requête de modif je sais plus il me semble j'ai un souvenir mais pour le changer les tailles des photos peut-être ouais je sais plus bref une requête de modifications je reviens dans l'album on va voir on va voir l'exemple ici si je modifie je me laisse à contrebasse qu'est ce qui se passe enfin j'ai mis un pas du tout un s bref la requête est ici je crois qu'on avait déjà vu mais on va la revoir en détail donc update ce qui veut dire mise à jour 2 on précise dans quelle table on est donc table album 7 on va lister du coup les modifications donc là on va lui donner le nom donc là c'est encore faire un escape post c'était non choix c'est ça voilà où alors on va aller plus loin on va quand même en plus vérifier avant switch que donc ça soit égale soit alors hop j'ouvre le bon truc que ça soit égale soit à url soit à date soit soit à non si c'est égal à un t3 là tout se passe bien sinon on arrête champ inconnu ok ouais voilà ensuite la valeur qu'on renvoie donc là c'est le texte ok et ouais donc la condition de modification modifie pas toutes les lignes on modifie uniquement les lignes dont l'homme est égal à 5 j'ai encore une petite idée j'ai pas égal à 5 on est d'accord c'est égal à post id album et pour aller plus loin en termes de sécurisation on vérifie que c'est un chiffre donc si ce n'est pas un chiffre on s'arrête voilà ce n'est pas c'est mieux un album voile et donc maintenant j'ai mis un s à contrebasse et derrière il ya bien un s à contrebasse c'est magnifique donc là si tu réactualise c'est fait là j'ai actualisé en fait ça reste donc là ça va m'accord on va aller plus loin parce que on avait vu que ici on avait vérifié des choses comme le fait que la date n'est pas déjà utilisée et que hop et que le que l'url n'est pas utilisée donc si je reprends ici là par contre je pourrais presque foutre un s et il me dit rien alors la vérité c'est que si je regarde la réponse je vais avoir sûrement une erreur ah non il me dit pas ah ouais il a enregistré je croyais que je croyais que c'était interdit bon bref en tout cas je veux que ça le soit moi je veux pas qu'on puisse avoir deux fois le s enfin en tout cas moi je veux savoir que ça l'est pas et pareil pour la date mais il me semble que pour la date par contre ça va créer une erreur non toujours pas bon d'accord je croyais qu'on avait déterminé dans le dans la base de données que c'était unique tiens fait voir il me semble qu'on avait parlé de ça oui tout au début et donc les index date c'est bizarre parce que date en effet et date et url alors pourquoi ça va ça n'a ça ne m'a pas renvoyé d'erreur c'est bizarre est ce que ça a vraiment fait la modif intéressant c'est juste oui mais on va pas d'erreur à ce temps s'il arrive à modifier bon bizarre normalement c'est censé renvoyer une erreur vu que c'était en unique j'ai pas un truc que je comprends pas mais c'est pas grave nous on veut en tout cas pouvoir être averti que c'est la même chose histoire que nous en tout cas on passe à planter nous même notre script donc on va récupérer ce qu'on a fait tout à l'heure c'est à dire on a créé alors c'est pas du tout là dans le album on a créé des petites fonctions qu'on va récupérer c'est cette fonction voilà et on va du coup faire l'init donc l'init l'initier ici vérif init et on va lui donner voilà et là normalement j'actualise ici je mets un s hop il me dit que c'est rouge ça va pas je mets pas de s alors il me dit que c'est rouge aussi parce qu'il existe déjà mais c'est lui même alors bon c'est un peu con on n'a pas pensé à ce petit détail mais voilà bon en tout cas sur le principe ça marche pour la date il faut faire la même chose alors sauf que la date la dernière fois on avait et l'initier ici et on va lui donner c'est fait avec où est-ce qu'elle est hop à verif date et on l'a fait sur un change on va faire pareil ça devrait peut-être suffire on va voir peut-être pas donc on fait pareil pour verif date donc on a on a lancé la fonction et 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 où est-ce que ah oui alors pardon j'ai fait une petite bêtise là j'ai lancé la vérif quoi qu'il arrive alors que on est d'accord que c'était que pour url donc il faut vérifier que enfin il faut lancer ce script uniquement si la classe est égale à url voilà et du coup vu qu'on fait pareil on peut aussi faire comme ça pourquoi en fait je comprends pas le danger là mais en fait de toute façon quand on clique dessus on tombe sur le truc sur lequel on a cliqué oui mais le truc c'est que je vais pas enregistrer ce que je suis en train de faire ouais je vais aller voir là le truc c'est que si je fais ça ici et que je tape ouais contrebasse hop il va me dire ah non c'est pas bon mais on s'en fout c'est le nom oui forcément il faudrait avoir le problème donc du coup on ne fait que pour url ok et ensuite il faut le faire que pour la date et que pour la date et que pour la date bon alors on va pas se prendre la tête parce que j'ai on va pas prolonger plus que ça ce sur le sujet on va qui est on va le faire comme un bourrin il a vérifié 40 fois ah ça m'embête et parce que pour la date on avait fait un autre système où le mec justement quittait le champ et là on veut pas que quand il quitte le champ ça va enregistrer automatiquement donc on peut pas le faire au moment où on quitte le champ donc il faudrait que verif date mais en fait il faudrait dupliquer ça bon on va le faire allez parce que je ne peux m'empêcher de faire il faut que je fasse les choses bien donc verif date hop ça on le supprime ici on met date verif date verif date verif date verif date voilà hop hop et du coup verif date init voilà bon en plus c'était rapide à faire finalement il suffit juste de modifier 2,3 trucs et donc normalement si j'ai pas dit de bêtises raté attends est-ce que ça marche au moins sur celui-là non plus mon petit code je crois que j'ai un peu foiré ce code là pourquoi euh tater class case tiens c'est étonnant euh on dirait que euh je n'ai pas ici l'info si pourtant url ah ah si ça marche ça y est pourquoi ça marche tout à l'heure je ne sais pas et ici euh sauf que là j'ai pas de euh là on a pu voir que euh quand j'ai tapé quand je me suis arrêté ça ne marche pas à tous les coups qu'est-ce que c'est que des pourquoi ça ne marche pas à tous les coups euh d'accord bizarre euh donc il marque bien url donc il lance bien ça et pourquoi euh l'init euh ne marche pas bizarre 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 euh euh bon bah il faut faire un debug hein on n'a pas le choix euh sauf que c'est pas sur celui-là que je voulais vérifier mais sur celui-ci donc vérifier euh bon bah petit debug rapide euh donc là il y a bien euh il a bien chopé un objet bon qui n'existe plus parce que il était temporaire hein on est d'accord mais en tout cas c'était bien ça ça marchait euh ok alors est-ce que ça est-ce que ça marchait oui ça marchait ah bah oui d'ailleurs ça marche totalement ok on arrête et là est-ce que ça marche oui ça marche ah bah tiens alors pourquoi ça marchait plus tout à l'heure et ici est-ce que ça marche non là ça marche pas et là ici ah là il y a un petit il y a un petit souci là ça remarche plus euh donc il y a un problème euh euh dans ce truc-là bizarre pourquoi est-ce que j'ai fait une erreur euh ou est-ce que j'aurais pu faire une erreur euh ou est-ce que j'aurais pu faire une erreur a priori c'est que euh 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 ici en fait euh 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 il se peut euh euh voilà on va y avoir là ça marche là ça marche ça marche ah oui alors j'ai peut-être une idée euh et là ça marchera plus oui ça marche ok on va savoir pourquoi bon alors là j'ai un là je ne sais pas trop ce qu'il se passe en tout cas euh sur la date c'est une fois que tu touches à la date que euh après ça bug ah tu crois ça veut plus revenir ouais alors attention ici on vérifie pile 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 10 euh un vérif date ah vérif vérif bien vu j'avais oublié ici un champ et donc là maintenant il vérifie là il dit ouais ok hop elle me dit que tout est bon ok ça marche nickel très bien on va virer il y a encore un petit console qui traîne il est là et pour finir ce tuto désolé pour ce petit debug qui a été un peu long pour finir ce tuto nous allons euh ici euh faire une dernière chose au lieu de donc il y a on pouvait rendre actif ou désactif un euh euh mon contenu on peut pas donc il faut qu'on puisse le modifier donc pour ça on va le faire avec une case à cocher donc la case à cocher je vous rappelle que il suffit de mettre type checkbox ok ouais euh euh bah on s'en fout de la valeur euh hop je la ferme ici et du coup au lieu de euh donc si euh actif est égal à 1 ah bah à ce moment là nous allons euh euh cocher euh check-end mon euh enfin la la checkbox bon alors je crois que la blague c'est qu'ils sont tous les deux à 0 donc ça nous fait tous les deux deux cases vides mais euh bref c'est pas grave voilà et donc l'idée c'est euh on va rajouter une classe pour actif nous allons ensuite euh euh ici faire donc un petit un petit un petit event sur les actifs à chaque changement ok on va euh regarder en fait this check-head on va voir un petit peu donc qui va nous renvoyer en fait 1 quand il est quand il est coché et 0 quand il n'est pas enfin true et false en fait exactement voilà true, false true false voilà magnifique euh ce qui fait que du coup on peut dire euh on peut à chaque fois que user coche lancer la même fonction euh enregistrement qui se retrouve tout au fond là la voici donc on va faire la même chose donc sauf que là on a moins de le texte en fait ça va être euh si c'est coché 1 si ça ne l'est pas 0 donc en fait ça ça veut dire euh quand il y a un point de relation il y a deux points en gros on dit si si ce qui est ici est juste on met le premier truc si c'est faux on met le deuxième on pourrait aussi euh écrire ça comme ça hein oui bon ça marche tout directement euh le nom il suffit euh ici de mettre actif parce que c'est à chaque fois et ici il faut faire il faut donc on a pas créé encore le TD donc on va faire 10 et on fait parent parent parce qu'il faut revenir deux fois en arrière une fois pour revenir dans le TD une fois pour revenir dans le TR ensuite on retrouve on cherche le et du coup nous avons fait euh ce système d'édition à la volée mais directement du coup voilà en euh en cochant euh ou en décochant la case ce qui est beaucoup plus rapide et euh ce qui ne s'enregistre pas parce que ici je n'ai pas prévu euh le champ actif voilà c'est chose faite donc maintenant ça devrait s'enregistrer parce que là hop et là cette fois-ci il n'y a pas de retour donc si je j'actualise mon cache entièrement ça reste bien coché et voilà nous avons fait donc un éditeur à la volée super et bien voici la fin de ce tuto et euh je vous dis à la prochaine pour un prochain numéro hein qui euh sera sûrement euh ah bah je sais même plus quel numéro on a fait aujourd'hui je crois qu'on a fait le dix-huit je crois qu'on a fait le dix-huit donc on sera le dix-neuf tu je crois qu'on a dit qu'on a encore comme ça super c'est bon c'est bon vann